salut tout le monde bienvenue sur coco tv avec la mascotte bon salut tout le monde là les prix des des aliments ils sont devenus trop cher c'est n'importe quoi 7 8 euros pour 10 kg d'aliments pour les poules pour neuf je trouve c'est trop cher du coup je me suis dit je vais essayer quelque chose j'ai acheté axel il va filmer ouais je vais filmer pour coco j'ai acheté un comment ça s'appelle un forage au melka en français un broyeur voilà un broyeur un concasseur d'aliments ouais un concasseur d'aliments donc j'ai acheté ça on va voir normalement voilà je parle un peu en voix off j'ai raconté n'importe quoi sur les prix des aliments avant d'avoir le broyeur je paye mes aliments entre 7,50 et 8 euros le sac de 10 kg et pour moi extrêmement cher aujourd'hui il ya trois ans c'était 4 euros donc je trouve ça ridicule le but c'est d'arriver à 2,53 euros les 10 kg donc un maximum 30 centimes d'euros donc pour le kilo je pense que c'est un bon prix je vais vous montrer ça a l'air sympa la machine a l'air pas mal en ayant un bon aliment j'ai regardé des recettes donc là j'ai du blé j'ai plein de trucs vous pouvez voir le coffre tu peux montrer le coffre il est rempli voilà je les ai payé un peu plus cher parce que j'ai pris des petites quantités on va faire des essais nous j'ai les coquilles les coquilles de moule et tout comment s'appelle de l'huître la moule broyée du blé du soja du tournesol j'ai un peu d'avoine j'oublie les noms français désolé maintenant je parle en bulgare voilà il ya pas mal de graines on va faire un mélange on va voir normalement c'est que des graines qui sont bonnes pour les toulets on va tester on va ouvrir la machine pour voir ce que ça donne ça c'est les filtres ça ça a l'air pas mal ouais ça a l'air sympathique franchement horrible l'honneur c'est vrai ça semble le chino c'est horrible c'est horrible un grand mort dedans ouais c'est le plastique qui pue ça a l'air pas trop mal parfait le prix de ça pour 50 litres j'ai payé 120 euros à peu près la machine elle coûte 120 euros ouais la machine j'ai payé 120 euros ok 120 euros la machine j'étais parti acheter une plus petite au début et au final je suis parti sur celle à 50 litres je pense que c'est bien 50 litres en fait l'autre c'était 25 litres ça me paraissait un peu trop je vais enlever mon sac donc on va tester la machine aujourd'hui voir ce que ça donne moi ça me fait penser à des magasins un peu bas de gamme qui vont du plastique des boîtes en plastique là et tu rentres dedans tout tu peux rien mettre dedans c'est oui je me suis renseigné sur ça c'est pas bas de gamme normalement il y avait des trucs bas de gamme à 60 euros c'était pas pour dire que c'était bas de gamme quoi mais bah oui mais bon après c'est neuf ouais voilà peut-être c'est ça j'aimais bien le côté métal aussi ici ouais et du coup ça broie à combien de litres par heure normalement elle broie 300 300 litres heure 300 kg à l'heure 300 kg à l'heure on va la mettre là ok pas qu'elle m'embête parce que je pense qu'il faut que je la pose sur un petit meuble en hauteur ce serait plus facile pour le dos vas-y je vais chercher du courant bon après je sais pas là c'est pas mal non pour mettre juste les sacs 1 juste pour mettre les sacs comme ça là tu as ta hauteur d'homme non tu penses que t'es bien comme ça c'est vrai je pense ah là il ya son petit motoculteur là pour préparer la saison de culture c'est pas mal c'est pas mal c'est la vraie petite ferme c'est sympathique et là il ya son petit bois là quand il fait des belles planches là tout ça il le coupe lui-même avec la tronçonneuse c'est un sacré bricoleur ce coco ça vaut pourquoi c'est pas un grand investissement et ça a l'air bien si ça marche bien j'ai on espère mais on est tout de suite tu as tout de suite amorti le truc je pense que après lui moins cher l'aliment tu imagines là je vais avoir plus de 100 poules bientôt fin de 100 volailles ça fait quand même pas mal que ça fait un budget de ça me coûte combien je suis à 20 kg à la semaine ouais c'est ça fait d'argent c'est sûr 20 kg à la semaine encore même eu toutes mes naissances et tout je vais au moins est à 40 kg de bouffe là quand ça va tourner à plein régime avec les poulet de cher et tout même plus j'ai l'impression même peut-être 50 kg à la semaine parce que là il va y avoir du des habitants voilà donc là il ya j'ai 50 litres ici alors une fois par semaine un mélange je pense que je vais remplir des gros bidons je vais installer des bidons ici il faut que je m'organise là il ya le j'ai un round de faim qui arrive pour les chefs qui viennent ici un round ball comme on dit en un round baller bon et tu sais combien tu vas mettre un peu chaque ouais j'ai regardé des recettes ouais ouais je vais mettre 50% de blé 30% de maïs à peu près 20% de tournesol et le reste ça va être des graines du soja je vous dirai la recette exacte en commentaire j'ai regardé là je l'ai dans la tête tout est là de façon ouais tu pourras la faire afficher dans la description je vais l'afficher dans la description moi ah ça y est une nouvelle iscar ouais ça c'est pour les chèvres que les poules l'aiment bien aussi et l'opinel du seigneur je sais pas l'opinel du seigneur regardez ça comme il est beau à des planches t'as vu le poids ça a travaillé les planches tu vas dans beaucoup de maïs toi 5 kg donc là en fait c'est le maïs là il est comme on vient juste de l'ouvrir du carton on n'a pas réglé le on a juste voulu vérifier que voilà pour la marcher et du coup on va mettre un grain un peu plus gros et là je sais pas si vous voyez ça ça a concassé le en tout cas le premier un premier avis c'est que c'est extraordinaire impression faut que tu as c'est super elle est caille c'est impeccable quoi là c'est vraiment fin pour les poussins les cailles c'est excellent du coup là qu'est ce que tu vas faire mais je vais passer au bout au plus gros l'acheté au plus fin je vais mettre le plus gros je vais voir ce que ça donne ok parce qu'en général les poules tu as besoin d'être super fin tu vois non non pas du tout c'est clair c'est assez comme ça va faire une petite bassine là attend celui là c'est pas grave on va le remettre là bah oui là dedans ça partira au couloir après c'est assez à l'arrache ouais c'est marrant en fait c'est tout simple c'est juste une élise qui fait c'est dingue ah moi je pensais que c'était une lame un truc tu vois ouais moi je vais ça autre ou alou ah ouais mais en fait ça compresse et ça doit tourner super fort et le fait qu'en fait ce soit tassé dans le truc et bah ouais c'est logique en fait finalement il y en a tellement qui vient là ça tasse ça ça compresse un bras le truc entre guillemets et plus c'est grand plus ça va sortir vite donc ça va être concassé plus c'est petit plus ça va mettre du temps à sortir donc ça va broyer plus quoi enfin voilà c'est bien la france mais bon à force d'être ouais ouais un minimum parler un petit peu mais c'est vrai que à force de d'habiter à l'étranger non mais franchement on va voir mais franchement ça m'a je trouve c'est quand même pas mal là pour l'instant ça l'air bien mais non il faut voir dans le temps on va dans le temps il faut voir aussi je pense qu'il faut faire des mais des essais tu vois ouais faut tester voir ce que les poules elles vont allez non on va voir comment ça l'a concassé tu as un extra 1 oh yo oh ouais oh punaise ah bah c'est parfait hein ah ouais c'est tout je peux même mettre peut-être une taille en dessous je pense c'est top ouais ouais là c'est super je vais mettre une taille en dessous ouais tu vas un peu plus le concassé ouais je pense c'est un peu il est un peu assez un peu gros quand même le blé vu qu'il est plus petit risque de sortir moins concassé ouais j'ai envie de je vais descendre une taille sur le fil et là c'est quoi c'est lequel là tu as encore un tout le deuxième en partant de plus petite taille ah ouais moi je pense que c'est celui là ok parce que là on est presque bon là c'est top ouais c'est c'est intéressant ah c'est franchement et c'était combien qu'elle valait alors la machine 130 euros alors en euros 120 120 et quelques euros avec la conversion tu vois ce tu fais ouais et je me suis pas fait chier à chercher la moins chère toi j'ai juste regardé une bonne tu vois pas quelque chose de merde tu vois regarder les avis comme d'hab on voit ça on peut dire en général coco c'est un vrai finir moi j'aime pas acheter de la merde tu vois après des fois c'est ça l'achète des troupes chinois tout ça ouais mais il ya du bon chinois mais un chinois et chinois donc là on va tester avec ce concasseur il ya quelque chose que j'ai vu sur les vidéos aussi que je suis un peu mongol de pas le faire faut mettre des lunettes les grains des fois sortent comme des comme des balles du trou avec le truc qui tourne à l'intérieur là c'est moi on va essayer ça à peu près un kilo un kilo et demi tu allais faire ça de toute façon là en vrai aujourd'hui tu fais un mélange pour montrer comme ça c'est vraiment un test un test c'est ça en test comme vous l'avez vu j'ai fait un test j'ai regardé des recettes c'est à peu près ce que j'ai vu qui allait convenir à ce que moi mes besoins que j'estime avoir pour le moment mes poules elles pondent beaucoup mais en ce moment je mange pas les oeufs elles ont été vermifugées j'ai une carence comment on appelle ça mais moi je pense qu'après tu feras par par sorte ah ouais j'ai fait mais non en fait j'ai je pense que je vais installer ici la place de la de la paille je pense installer quatre gros bidon quatre gros bidon et il y aura un bidon pour les poules les pondeuses un bout d'un bidon pour les poulets de chair un petit bidon mais qui sera en haut ça sera pour les comment ça s'appelle les cailles ouais et deux gros bidon pour stocker un gros bidon plein de avec 200 kg de web et 200 kg de maïs parce que les oies je consomme quand même pas mal de maïs tout chaque sorte de céréales sera broyé séparément comme ça tu as besoin de changer tout dans le fil une fois par semaine je fais mon mix alors je pense qu'il n'y a pas de souci à mon avis on va voir comment ça rend parce que ça selon la différence du grain que tu veux je pense qu'il y a certains grains on peut même les laisser en lentille après je pense que peut-être ces grains là on va peut-être les concasser avec le plus gros filtre parce que regarde ça c'est quand même des grains moi je sais pas je serais peut-être dans l'idée de faire par exemple les graines de tour au sol avec un certain passage de grain et ainsi de suite et tu met tout ça dans chaque dans chaque tu vois comme ça tu as besoin de changer constamment bon là c'est le test quoi ça fera bon ça les petites graines c'est normal oh là là c'est super bien on allait que ça fait c'est présent farine déjà ouais le blé il est bien concassé comme un mais c'est top ça pour le matin tu as quand même du bon mais même là pour les poussins c'est encore un peu gros ouais c'est encore un peu gros bien sûr mais non mais c'est top franchement je suis content pour les poules on va voir mais ça le mais je pense qu'à mon avis le il va falloir passer sur plus gros quand même à la regarder le gros je vais finir ce truc là et on va finir le blé avec du plus gros à mon avis et le reste faut que je garde à y'a ça à mettre aussi un peu de coquilles de moi y'a de coquilles ya ouais c'est un complément on fallait peut-être plus fin non elles sont déjà broyées en fait ah ouais c'est déjà un mix déjà bien broyée qui m'a dit donc je pense que je les mets comme ça ouais ouais bah c'est y'a plus rien à passer là ouais ça va tomber dedans oui mais c'est un mix bien broyé déjà mis bien mixé c'est rigolo les bulgares hein hein ah minès ah c'est là les bonnes bon ça ça a été broyé rapidement même pas sans courant sans électricité quelle quelle écologie bien pas bien passé au petit comme ça mais moi je pense je pense que le blé il faut de celui-là honnêtement enfin moi je pense qu'il faut vraiment que tu sépares par truc et après tu fasses ton mélange toi tu dirais te faire trois bidons ouais tu les passes selon ce qui est de mieux tac 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 et tu as tout prêt et puis après t'en mets un de ouais j'ai mieux de les passer aussi comme ça je les passe une fois par semaine et un autre bidon et au plus où tu mets ton mélange tu mets 5 cuillères de ça ça fait une connerie mais tu vois non mais c'est peut-être mieux de faire comme ça je sais pas attention j'ai besoin des petits comme ça je prends des petits bidons 1 on prend des petits bidons comme ça ouais et peut-être demander qu'est ce qu'ils pensent les abonnés comment ouais aussi franchement si dans les abonnés les gens qui regardent la vidéo s'il y en a qu'on expérience avec ce type de machine moi je veux bien que vous marquez les recettes que vous faites pour les pondeuses les recettes pour les cailles les recettes pour les poulets de chair ça m'intéresse beaucoup et aussi si vous utilisez la machine quel type de filtre est ce que vous le filtrez plus fin vous voyez comme il est il ya quand même encore des graines entières un petit peu ou en moitié et moi je pense que c'est pas mal j'aime pas donner que de la farine non plus j'aime bien que mes poules elles se forcent à digérer tu vois ça les oblige à trouver des petits cailloux pour remplir leur jési en français si je me sais pas ce qu'ils vont nous dire à nos petites communautés là et les poules je vais les appeler pour leur demander viens je vais appeler les poules on va appeler les poules maintenant film je vais les appeler alors les poules ont fait quoi on va leur donner du grain attend voir qu'est ce qu'elles en pensent elles 1 que la vraie question moi je veux bien si on fait ça on fait ça mais il faut demander aux intéressés si c'est là tu penses pas bah oui je connais ce pas axel elles sont méfiantes et au moins tu sais ce que tu leur donne voilà tu sais ce que tu leur donne là en plus je vais acheter du jeu aller acheter des grains chez un agriculteur bio ça leur plaît ouais ouais comme ça je vais pouvoir faire mes aliments pour les plantades ça coûte cher voilà en tout cas un premier avis moi je trouve c'est satisfaisant maintenant il va falloir voir dans le temps alors je fasse des tests des mélanges là je vais tester pour les pondeuses je me demande je pense que je vais pas remettre à tous les parcs je vais rester sur le grand parc avec des aliments traditionnels et je vais donner à mes breckels le parc des breckels je vais leur donner cet aliment là les recettes que j'ai trouvé comme ça je vais vraiment pouvoir voir s'il ya une différence sur la pondaison est ce qu'elle dépendent plus est ce que elles sont plus en forme ou quoi et je vais aussi essayer sur les oeufs des dindons pardon sur les je vais remplacer les aliments que j'ai que j'achète des aliments un peu industriels pour les dindons je trouve pas j'ai pas trouvé l'aliment qui me convient bien et j'achète des granulés pour les dindons mais je suis pas très très content donc je vais essayer des recettes un peu j'ai je vais me renseigner lire dans les livres un petit peu ce qu'ils disent et voir ce que les ce que tes abonnés vont dire dans l'école est ce que les abonnés aussi c'est super important s'il vous plaît parce que moi c'est la première fois que j'utilise la machine il va me falloir un avis de quelqu'un en tout cas franchement avec le maïs il est où le maïs il est tourné seul moi ça me plaît après est ce que c'est bon ou pas vous je ne sais pas mais moi ça me plaît aussi parce que tu vois là c'est surtout l'idée que je vais là je vais chercher mon grain chez un agriculteur bio j'essaye le grain d'où il vient il n'y a pas de merde dedans tu vois c'est toi qui fait après je mange le poulet tu sais que c'est un poulet bio les lecteurs a rempli le terrain de maïs c'est tout tu seras tout en plus le maïs j'en mets beaucoup en plus le maïs l'année dernière j'avais récupéré 200 kg de maïs très beaucoup c'est un grand mot mais beaucoup pour moi ça suffit de 5 kg ça fait l'année largement pour tous les animaux bois et là tu vas voir quand même une belle basse cour là il ya quand même pas mal d'animaux qui arrivent il y aura un pan sûrement aussi trop bien ça va être bien ça va être cool les parents j'ai trouvé des faisans sympathiques aussi donc voilà donc je pense que voilà pour aujourd'hui merci d'avoir regardé je sais pas si ça vous intéresse si vous avez des questions encore une fois écrivez en commentaire et voilà je continue les vidéos merci d'avoir regardé je pense que j'ai fait une petite vidéo je vais montrer comment je nettoie le poulailler parce que j'entends plein de trucs les gens dans les groupes demandent les poules poulailler la tire de diatome et j'entends plein de trucs moi j'en ai une grosse expérience avec les poux on vient en bulgarie il fait chaud il fait 35 40 tous les jours l'été les pouilles à tous les ans c'est un calvaire ici j'arrive à ne plus en avoir il y en a pas zéro c'est pas possible zéro c'est pas possible mais j'arrive à part d'infestation j'ai pas de colonies de poux dans le poulailler donc je vais vous montrer tout ça le poulailler il a besoin d'un nettoyage de nettoie toutes les semaines donc je vais faire le nettoyage vous montrer comment il est après une semaine sans nettoyer et on va faire un bon nettoyage je vous montrer comment j'applique de la chaux partout pour justement éviter les contacts avec le poux la tire d'atome et je répète pour moi c'est c'est pas pour ça donc voilà donc rester à rester abonné à la chaîne et à bientôt et pour le prochain épisode alors ce sera le nettoyage le nettoyage de la du poulailler demain je vais faire le nettoyage la posture est samedi ou dimanche à bientôt merci salut tout le monde ciao ciao